Salut Youtube, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui, après 8 mois d'absence sur Youtube, toujours aussi régulier sur les postes de vidéos On est le 17 septembre 2022, un an après la compétition WNBF Et aujourd'hui on se rend de nouveau à la compétition WNBF Et cette fois-ci pour un élève du coup, pour Romain Qui prépare donc sa première compétition Donc là il est 7h40, je vais arriver là-bas vers 8h30 Le début de la compétition il est vers 10h Là du coup il a déjà sa pré-couche de tan, donc son pré-tan qui a été mis hier soir Donc il m'a envoyé des photos pour voir un petit peu sa forme Voir s'il fallait rajouter du coup un petit peu de glucides, un petit peu de sucre rapide Sachant qu'il a fait du coup sa décharge et sa recharge cette semaine comme il faut Tout s'est bien passé, même très bien passé Donc il est super bien répondu, il a éliminé pas mal de flotte Donc là il y a beaucoup d'eau qui est partie Donc tout s'est très bien passé là-dessus Là j'ai eu les photos ce matin également pour voir un petit peu ce qu'ils pourraient manger dans la matinée Avant la compétition, donc encore mieux parce que le reste, le dos qui lui restait justement au niveau des cuisses notamment Tout est parti comme il faut, donc là on est vraiment très très bien Mais d'abord je vais vous en dire un petit peu plus sur Romain du coup Sur le travail qu'on a pu faire ensemble Donc Romain on a commencé à travailler ensemble donc vers le 16 mai Si je ne dis pas de métisse Alors il est venu me voir en démarrant à 89 kg Donc c'est d'accord, une sortie de son hors saison Donc c'était son poids de base pour le début du suivi Donc sortie de hors saison, Romain avait déjà un très 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 bon niveau Un excellent niveau même déjà de base Donc avec une base musculaire qui était déjà vraiment vraiment importante Donc ça, ça nous a aidé pour la prépa aussi Donc à début à 89 kg le 16 mai Et là, comme je vous le disais, on est le 17 septembre Il a été pesé à 83,2 kg Pareil si je ne dis pas de bêtises Donc ça fait quasiment 16 kg en 4 mois Donc c'est vraiment juste mille poils la bonne fonction de poids pour une bonne prépa on va dire Surtout que là c'était sa première prépa, donc première compétition Donc on ne voulait pas non plus descendre trop bas et trop drastique Une première compétition c'est très bien Mais voilà, le but c'était quoi de dégoûter non plus des compétitions Donc il a commencé lundi en décharge C'est à dire que lundi, mardi et mercredi il était en décharge Donc décharge ce qui implique quasiment même... Ouais, le but c'était vraiment d'être à zéro glucide Donc il y a toujours un petit peu de glucide par-ci par là c'est sûr Mais donc vraiment zéro gramme de féculents, zéro gramme de fruits, zéro gramme de tout ce qui peut concerner justement les glucides Donc vraiment l'objectif c'était zéro Donc zéro là-dessus Bien sûr on a fait la balance avec les protéines et les libides pour équilibrer aussi la diète là-dessus L'augmentation du sel, l'augmentation de l'eau Donc pareil sur les trois jours aussi Ça a été progressif bien sûr, pas tout de suite Un entraînement qui était adapté du coup pour ces trois jours C'est à dire qu'un volume d'entraînement qui a été un petit peu allongé Des nombres de répétitions et de séries allongés Des charges modérées voire légères Le but était vraiment de décharger au maximum du coup le corps en glucogène Ensuite est venu du coup le processus de recharge Donc jeudi et vendredi et encore là ce matin jusqu'à la compétition Donc la recharge c'est simple, c'est tout l'inverse C'est à dire que le but ça va être d'amener un maximum de glucides dans les muscles justement Pour recharger les stocks de glucogène De retirer toute l'eau justement qui restera putanée Donc c'est l'objectif qu'on a eu jusque ce matin Alors, donc l'augmentation des glucides L'eau qu'on a diminuée du coup progressivement bien sûr jusqu'à là ce matin Donc normalement il n'y a pas bu de liquide depuis hier soir Donc jusqu'à la compétition il y aura quelques barges etc pour l'échauffement Donc voilà je vais arriver là-bas tranquillement On va voir dans quel état il est, dans quelle forme il est J'essaierai de filmer un maximum Je vous dis à tout de suite, allez ! Sous-titrage ST' 501 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 compétition par l'ensemble il est assuré justement après niveau posing on a travaillé dessus mais c'est sûr que le posing c'est c'est comme ça on travaillera jamais assez sur le posing c'est vraiment il faut travailler encore 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 et encore c'est vraiment juste de la répétition voilà encore une très très bonne journée donc moi je vais vous laisser là si vous voulez des informations sur les suivis personnalisés sur le coaching personnalisé pourquoi prendre à suivre personnalisé les formules etc je mettrai le lien vers mon site là ici juste en dessous pensez également à aller faire un petit tour sur insta si vous avez du temps juste là ici quelque part et pour finir vous connaissez la chanson si vous avez apprécié la vidéo n'oubliez pas de laisser un petit pouce vers le haut s'il vous plaît pensez à vous abonner également moi je vous dis à la prochaine et portez vous bien et